Oh yé, oh yé, on arrête tout, j'ai eu un compliment de John sur le make-up que je vais réaliser aujourd'hui Réfète ce que t'as dit sur mon make-up J'ai fait ton maquillage Excusez-moi, mais ça arrive tellement rarement que quand il me fait un compliment sur un make-up, je le fais pendant plusieurs jours Il est tellement difficile, à chaque fois il me sort, oui je te préfère au naturel, ça c'est vraiment une phrase typique de mec Dites-moi en commentaire si votre mec vous dit la même chose Ils font trop genre, mais quand on est apprêté, pimpé et tout pour la soirée, là ils nous disent, ah t'es trop belle Bref, c'est très rare de la part de John, donc je me suis dit, aujourd'hui j'ai une journée hyper méga chargée Je reviens de vacances, les piles sont rechargées, le mental est rechargé J'enchaîne avec plein d'event, mode et beauté D'ailleurs aujourd'hui il y a mode et beauté, donc je vais essayer de tout faire parce que ça a des horaires qui sont vraiment très très rapprochées Je vais essayer de faire un maximum parce que j'ai envie de revoir les gens et tout Je vais essayer de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu chacun des events Je sais que vous adorez ça quand c'est des vidéos un petit peu make-up, mix, avec du vlog, avec un get ready with me et tout Un petit peu à l'ancienne, c'est ce que je faisais tout au début de ma chaîne, je sais pas si vous vous souvenez Donc aujourd'hui on va faire ça, on va se préparer ensemble, du soin jusqu'au make-up, jusqu'à la tenue Je vous embarque avec moi, on a l'inauguration de la nouvelle boutique Champs-Elysées de Sephora Apparemment c'est un truc de fou, ils ont tout rénové, donc trop hâte de voir ça On va aller au concert ce soir de gazo avec Armani Beauty, donc trop contente Bref, je vous laisse un petit peu de surprise, vous verrez bien, mais aujourd'hui je voulais surtout un make-up Un petit smokey eyes, facile à faire, easy, on va faire ça vite fait Avec d'ailleurs l'une des dernières palettes que j'ai achetées J'avais demandé à Richard de la ramener des Etats-Unis, c'est la nouvelle palette de chez Patrick Ta Mais vous allez voir, j'ai voulu faire aussi un mix de produits petits prix et de produits luxe Pour vous montrer encore une fois qu'il y a des pépites dans toutes les catégories de prix Pour certains produits, ce sont des petites nouveautés que vous avez peut-être pas encore vues Mais pour d'autres, vous les connaissez déjà, ce sont des valeurs sûres à mes yeux Donc on va utiliser tout ça aujourd'hui, j'ai essayé de faire un produit sur deux Petit prix, luxe, petit prix, luxe Comme toujours, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner C'est facile, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir Mais surtout n'oubliez pas d'activer les notifications Vous avez une petite cloche en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus Comme ça à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous recevrez la petite notice sur le téléphone Bref, sans plus tarder, let's go ! Vous allez me dire, pas du tout Sana, je suis un peu bronzée, ok ? J'estime que je suis un petit peu bronzée pour une fois En fait, cette fois-ci, ça a été un petit peu difficile, assez souvent De me camoufler sous une ombre Du coup, quand j'avais ma casquette, j'arrivais à camoufler un petit peu mon visage Mais franchement, sur le reste du corps, j'ai tellement bronzé Ça faisait longtemps, regardez la différence avec mes mains Ça faisait trop longtemps que j'avais pas bronzé comme ça Et ça m'a franchement fait du bien de m'étaler un petit peu au soleil de temps en temps J'ai ressenti la vitamine D manquante dans mon corps Donc voilà, je suis un peu bronzée, donc je galère un peu avec le fond de teint Comme toujours, vu que je bronze quasiment jamais du visage Donc je vais essayer de réchauffer un petit peu mon teint De me donner un petit côté bronzy, je vais tricher Mais avec les bons produits, on fait pas n'importe quoi Et puis bon, on verra le résultat, j'ai envie de vous dire Allez, on va commencer avec un produit petit prix Et ce sera le sérum de chez L'Oréal Paris Il y a la vitamine C, acide salicylique, c'est une petite merveille Vous le connaissez vu que je vous en ai déjà parlé Et c'est notamment un produit que vous retrouvez dans le calendrier de l'Avent de cette année Si vous avez pas vu, je vous avais fait une vidéo d'éballage calendrier de l'Avent Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup Parce que vous avez quand même 12% de vitamine C pure Et vous le savez, la vitamine C, c'est excellent Pour le grain de peau, pour l'aspect de la peau, pour avoir un teint lumineux Voilà, la vitamine C, c'est l'un de vos meilleurs amis en ce qui concerne les soins Et ça sent tellement bon J'aime tellement, tellement l'odeur de ce produit Ça sent la même chose La crème SPF 50 de chez L'Oréal Paris, elle sent la même chose Je suis fan C'est celle que j'ai prise avec moi en vacances Et j'en ai pris deux J'ai pris la Biotherme aussi, que j'aime trop Et les produits Biotherme, ils sont respectueux de l'environnement Donc quand vous vous baignez, je sais pas si vous êtes au courant Voilà, quand on met des SPF, faut faire attention parce qu'on fait du mal en fait aux albes, aux coraux, aux poissons Et vous avez maintenant, alors c'est encore très peu, c'est pas encore très connu Il n'y a pas beaucoup de marques qui le font Mais des SPF avec 100 ingrédients chimiques Et qui du coup respectent la vie marine Et Biotherme fait partie de ces marques qui respectent ça Donc si ça vous dit, et que vous partez bientôt, vous voulez vous protéger le visage N'hésitez pas à checker du côté de Biotherme Parce que moi je trouve que c'est super important Et même au Mexique, vous le verrez dans mon vlog Mon vlog va arriver en plusieurs parties Je sais pas si toutes les parties seront postées quand je passerai cette vidéo Mais il y a différents endroits au Mexique On nous a interdit, enfin on nous a demandé De ne pas mettre de crème solaire Pour ne pas faire du mal dans les cénotes Donc les piscines naturelles Ou dans la mer, etc. Mais sachez que vous avez des crèmes du coup qui ne contiennent pas D'ingrédients chimiques Bref, next ! On passe du coup à un produit moins petit prix Et on va aller chez Kiehl's C'est la crème que j'ai embarquée avec moi au Mexique Et je l'ai quasiment terminée Comme vous le voyez, c'est une tuerie Cette crème, s'il vous plaît Déjà j'adore la texture C'est une texture qui est mi-gel, mi-eau Mais qui est quand même crémeuse Je sais pas comment vous expliquer Et qui te donne un confort immédiat Au niveau de la peau Et qui va comme avoir un effet tenseur Je sais pas, à chaque fois que je l'utilise Avant de me maquiller Et même en vacances Alors qu'il faisait chaud et tout J'avais un super joli grain de peau Et du coup c'est devenu l'une de mes crèmes préférées Voilà Et c'est une crème anti-âge Mais encore une fois Le anti-âge dans les crèmes C'est un plus Ça hydrate Donc c'est la fonction principale C'est pas qu'un anti-âge C'est pour ça que je vous dis que c'est un plus Ils disent aussi que ça raffermit visiblement Et que ça vous améliore l'aspect de la peau Et du grain de peau au fur et à mesure de l'utilisation Donc c'est la soft cream J'ai la peau mixte Et même là Franchement Que ce soit en vacances Quand il faisait chaud ou là Je la trouve excellente Donc je ne la laisse pas tomber J'ai envie de la terminer cette crème Parce qu'elle est vraiment efficace Franchement elle est trop trop bien Essayez-la Et vous m'en direz des nouvelles Et du coup pour finir la partie Soins avec Kiehl's Je vais utiliser La très célèbre Avocado cream Qui est pour moi un incontournable Encore une fois Celle-ci Bon pour celles et ceux Qui me suivent depuis Quasiment 10 ans maintenant Parce que la première fois Que j'ai acheté cette crème C'était il y a quasiment 10 ans Ça a été l'une de mes premières Crèmes Pas petit prix Et si vous me suivez Depuis tout ce temps-là Je vous en ai déjà parlé plein de fois C'est un petit bonheur Cette crème contour des yeux Parce qu'en fait Elle a une texture Tellement unique Qui va être hyper agréable Quand tu l'appliques Je ne sais pas si on le verra bien A la caméra C'est comme une petite texture crème Mais en fait Quand tu la réchauffes sur ta peau Elle se transforme C'est assez fou Je vous jure Elle est unique Je n'ai jamais vu une texture pareille Elle se transforme Elle devient comme Un peu gel crème Mais elle glisse vraiment Et du coup Tu sens que ça pénètre Au niveau de ton contour des yeux Mais que ça se fiche J'ai une espèce de barrière En fait Pour garder l'hydratation Du contour des yeux Mais aussi Pour faire une super bonne base De maquillage Pour l'anti-cerne Je trouve qu'avec cette crème Contour des yeux C'est rare que ça le fasse Il y a très peu de marques Qui ont un effet aussi Sur le maquillage Mis à part hydraté Je veux dire Et la Kiehl's Elle en fait partie Parce que ça glisse En fait Le concealer que tu appliques dessus Il vient glisser Mais il vient aussi se fixer Et je l'adore Et pareil C'est celle que j'ai utilisée En vacances De toute façon J'ai pris en vacances Un maximum de produits Que j'avais déjà ouvert avant Pour essayer de les terminer aussi Johnny m'a dit T'es trop marrante en fait Parce que j'ai pris Plein d'autres petites miniatures J'ai pris le contour des yeux Lancôme Avec le pearl En fait Avec la bille En métal et tout Me dis toi T'as pris un milliard de miniatures Pour pas avoir beaucoup de kilos Mais toutes les miniatures Ça revient encore plus À si t'avais pris Que quelques full size Et c'est foutu de ma gueule On enchaîne avec le teint Et pour le teint Je voulais essayer ça Alors je connais pas du tout ce produit Mais je me suis dit Qu'on allait le tester ensemble C'est un produit de chez Catrice C'est le Instant Matte Stick Qui est censé réduire le sébum Et avoir une action aussi sur les pores Donc je me suis dit Why not Vu qu'aujourd'hui J'ai vraiment envie Que mon make-up dure toute la journée Ne pas le regarder Ne pas m'inquiéter Et continuer toute ma life Bah je me suis dit Que ce serait pas mal D'utiliser celui-ci L'appliquer que d'un côté On va voir ce que ça donne Franchement ça fait absolument rien Genre zéro Genre ma peau Elle est en mode Il se passe rien là les gars Même au niveau de la brillance J'ai toujours la même brillance Je vais tenter au niveau du front On verra Ah ça fait vraiment rien Oh la déception Ok Ça fait rien sur les pores Ça fait rien au niveau du sébum C'est un petit fail J'ai l'impression Ce petit produit Ah tu sers à rien Franchement c'est chaud De servir à rien comme ça Ouais écoutez c'est pas grave Je vais pas mettre de primer Du coup On va rester comme ça Et on va faire confiance Au fond de teint Qui arrive juste après Mais comme je vous l'ai dit Aujourd'hui J'utilise des valeurs sûres Donc je sais que mon make-up Va pas bouger Next The foundation Donc j'ai beaucoup hésité Je voulais utiliser Le fond de teint Prada Dans cette vidéo Je sais pas si vous l'avez vu Prada débarque Et franchement C'est du très très lourd Mais aujourd'hui J'ai pas trop envie De vous montrer de nouveautés J'ai envie de vous Je sais que parfois Ça vous manque les vidéos Avec pas de nouveautés Donc je vous écoute Aujourd'hui on va pas faire ça Je vous en reparlerai très certainement Dans mes favoris du mois Mais on va se focaliser Sur une valeur sûre Qu'on connait bien Dans cette vidéo Et vu que j'ai un fond de teint Qui va pas me lâcher Qui va vraiment tenir Si je veux jusqu'à demain C'est le teint Idole Ultra Wear De chez Lancome Voilà Pépite de ouf Si vous voulez vraiment Le fond de teint Qui va vous suivre toute l'année N'hésitez pas Chez Lancome Il est magnifique Et vous avez aussi La version avec du skin care Dedans En fait Tous les produits Chez Lancome Pour vous aider un petit peu Qui ont un capuchon blanc Ça va être plus skin care Mais aussi un petit peu plus léger Un petit peu plus glow Voilà Donc après ça dépend De vos attentes Si jamais vous voulez La version un peu plus glow De ce fond de teint là Vous avez une version Qui existe Si jamais Celui-ci il est quand même Bien couvrant Mais c'est un joli semi-mat Qui ne marque pas Et qui couvre parfaitement Je trouve Et qui tient tellement bien Moi je l'aime trop J'utilise la teinte 400W Aujourd'hui Je sais pas si ça va le faire Avec ma teinte de peau Il y a un SPF 35 aussi Si jamais Et les formules Lancome Il y a toujours de super bons ingrédients Ils font de plus en plus de produits Avec des formules soins aussi Donc c'est ce que j'aime Dans cette marque là J'ai mis une pompe et demie Et ça m'a l'air pas mal Vous savez ce que je vais faire Je vais faire ma petite combinaison magique Que je faisais beaucoup en vacances Je vais utiliser cette petite magie De chez Harmony Beauty Incontournable Ça fait des années qu'il existe ce produit Et que c'est toujours l'un de mes produits préférés Et vous l'avez dans différentes couleurs Vous avez des couleurs qui font un peu plus Highlighter Vous avez des couleurs qui font un peu plus blush C'est un produit que vous pouvez utiliser seul Mélanger à vos fonds de teint Mélanger à vos crèmes hydratantes Si vous voulez juste du glow Mélanger à vos blushs Si vous voulez apporter un petit côté plus lumineux Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui Donc je vais utiliser la teinte numéro 10 Qui est une petite couleur Comme vous le voyez dorée Que je pourrais du coup utiliser Limite seule par-dessus mon blush Mais qui contient des petites nacres Et ce que j'aime avec ce produit C'est que c'est pas brillant C'est vraiment satiné Ça t'apporte un glow de ouf Le glow à la Hailey Bieber Ensuite je prends ma petite éponge Et c'est parti Je vais faire juste un côté de mon visage Comme ça vous allez voir à quel point c'est beau Le Fluid Sheer de chez Harmony C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser Si vous avez des fonds de teint Je sais pas par exemple Vous avez acheté un fond de teint Sous les conseils de quelqu'un Ou parce que sur les réseaux sociaux Vous le trouviez beau Mais une fois que vous l'avez reçu Vous le trouvez trop couvrant Trop mat Le Fluid Sheer de chez Harmony Vous permet aussi comme de le diluer légèrement Pour qu'il soit un peu moins couvrant Pour le rendre un peu plus naturel En fait c'est un espèce de produit De toute façon c'est un peu le but de la marque Harmony C'est pas pour rien que c'est une marque Issue du monde de la mode C'était avant tout du coup Pour qu'elle soit nickel Parfaite Et avec des super résultats Mais le plus naturel possible Sur les shows quoi Les shows Les shootings etc Et c'est un peu le but De tous les produits Harmony Qui soient un petit peu polyvalents Et que chaque make-up artist En fait les utilise Comme il le sent Mais ils sont tellement faciles À utiliser À appliquer Ils sont tellement parfaits Franchement les formules Harmony Elles sont tellement ouf Que les consommateurs comme nous En fait pas make-up artist On puisse kiffer aussi J'ai oublié j'ai dit que je le faisais Que sur un côté de visage Ah j'ai perdu ma tête Je suis trop excited J'ai trop de trucs à faire aujourd'hui Ça va être une longue journée En plus juste après Je veux vous filmer une vidéo Mode D'ailleurs qui va peut-être arriver Avant cette vidéo Ça dépend du planning Parce qu'il y a une collaboration Avec Lily Silk Dans la vidéo Et ce pull d'ailleurs En cachemire en fait partie Il y a des pièces de malade Franchement Donc je suis trop contente Et je vais faire un petit mélange Encore une fois Avec des pièces un peu plus petit prix Et des pièces un peu plus luxe Dans la vidéo mode Comme ça j'essaie De vous faire des petits mélanges Donc j'ai filmé ça juste après Et c'est aussi pour ça Qu'ils me font un make-up Qu'ils puissent tenir Si jamais Qu'ils sont un peu sans transfert Pour ne pas tâcher Les vêtements que je vais porter Parce que je vais Comme à chaque fois Je porte tous les vêtements Pour vous les montrer Mais vraiment On se font teindre Est-ce que vous voyez cette lumière ? Et ça va la teinte Franchement je suis trop contente Mais même au niveau de ma main Je sais pas si vous le verrez A quel point ça a lissé ma main Ça a lissé ma main Je vous mets les deux à côté Ça lui a apporté du glow C'est genre C'est genre ma main en mieux C'est tellement plus lumineux Là cette main Elle est un peu terne Oh là là Vous devez tester ce combo Le teint Idole Ultra Wear Et le Fluid Sheer En teinte numéro 10 C'est juste magnifique C'est ma petite découverte De mes vacances En vacances J'avais aussi Vous l'avez vu dans le vlog J'ai aussi emporté La CC crème De chez It Cosmetics Avec le SPF 50 Et ça c'était vraiment trop bien Les jours où j'avais envie De moins de couvrance Et d'un produit Qui fasse et SPF Et produit teint Ce sera dans ma vidéo favori Certainement Mais je vous montrerai Les produits que j'ai emporté Et utilisé Donc maintenant qu'on a Un super beau teint On va passer aux sourcils Avec des marques petit prix Je vais utiliser The Brow Glue De chez NYX Qui est vraiment Pareil Super Il attrape les cils Je les mets tout en haut Par contre mes sourcils Il faut vraiment que je les refasse Que je les répile Que je recoupe un petit peu Parce que ça n'a pas de sens J'ai pas eu le temps Depuis que je suis revenue J'ai juste eu le temps D'aller voir ma coiffeuse Ophélie Donc elle arrange mes cheveux Parce que c'était juste pas possible En plus de ça Le sel de la mer La piscine Oh là là Mes cheveux c'était de la paille Quand je suis rentrée Je lui ai dit Ophélie s'il te plaît Au secours Et du coup Elle m'a prise un peu en urgence J'ai eu le temps de refaire Mes ongles aussi Mis à part ça Rien Rien d'autre Vous me direz C'est déjà pas mal Vous voyez là J'ai des sourcils Qui sont un petit peu Trop long Il faut que je les coupe Je vais remplir avec Un liner Pro liner pour les sourcils En teinte brunette On enlève toujours l'excédent Les liners pour les sourcils N'hésitez pas On trace des petits traits Dans le même sens Que ces sourcils Il est peut-être un peu Trop marmour Le brunette Je vais prendre le black Je vais juste combler Un peu les trous Depuis le début de la vidéo J'aurais dû vous donner Aussi les alternatives luxe En fait Pour ceux qui ne veulent Que du luxe Et les alternatives petits prix Pour ceux qui ne veulent Que des petits prix C'est à dire que là Par exemple J'aurais pensé au trio Bro trio De chez Valentino Beauty Qui est une tuerie absolue Si vous préférez Un produit luxe Voilà On peut pas tout faire Hein Ok Déjà aujourd'hui On a moitié moitié C'est pas mal là Vous en pensez quoi ? On reste natural On en fait pas trop Et en plus de ça Comme je vous l'ai déjà dit Depuis que j'ai les cheveux Plus clairs C'est un peu compliqué Mes sourcils Vu qu'ils sont foncés J'aime pas trop Le contraste à chaque fois C'est pour ça que D'ailleurs j'ai décidé De vous me direz Ce que vous en pensez Chez ma coiffeuse Elle m'a un peu estompé La démarcation que j'avais Vu que mes cheveux avaient poussé On avait la partie claire La partie foncée C'était trop brutal Et je trouve que ça fait Vraiment plus clean En fait sur moi Avec mes sourcils Je vous ai raconté ma life là Écoutez ça faisait longtemps J'ai le droit On enchaîne avec un produit Petit prix Ça va être la base à paupières De chez Duvas Place Mais parce qu'après Je vais utiliser Deux produits luxe d'un coup En fait je vais faire Dans cet ordre là Vu que le concealer Je le fais après Le faire à paupières Mais sinon j'aurais utilisé Le concealer Donc j'utilise la teinte Numéro 2 Parce que c'est celle Qui est un petit peu Un petit peu dorée Enfin elle est L'autre elle est un tout petit peu Trop claire pour moi En ce moment Bon celle-ci elle est Légèrement trop foncée On va dire Mais ça va encore Si vous en avez pas C'est pas grave Vous pouvez utiliser Votre concealer Y'a pas mort d'homme Les bases à paupières C'est génial Parce que ça fait vraiment Tenir votre fard à paupières Mais ça le fait ressortir aussi Et ça évite Qu'il file dans les plis Les plis de la paupière Donc la palette Je vous ai dit Qu'on allait utiliser La majeure dimension De chez Patrick Ta Qui est une très très belle palette Faudrait que je vous fasse Une vidéo spéciale Patrick Ta Moi il y a plein de produits Honnêtement Dont je suis pas fan Même si c'est un make-up artist Etc Voilà les formules Une bonne partie des formules Je trouve pas ça ouf Pour une tenue Une bonne tenue En fait C'est ça mon problème J'aime bien Moi les produits Qui tiennent vraiment bien Par contre Je trouve que L'un des rares produits Dans cette marque Qui vaut le détour Malgré le prix C'est les palettes Les palettes de fard à paupière J'ai les trois Je les adore Il y en a une chaude Il y en a une plus rosée Et vous avez la nouvelle Qui est celle-ci Qui est clairement neutre Et qui est faite pour tous les jours D'autant plus que vous avez Deux formules crème Que vous pouvez utiliser En base à paupière Que vous pouvez utiliser En liner Limite je suppose Que vous pouvez aussi Les utiliser dans les sourcils Enfin c'est un petit peu Des crèmes à tout faire Elles sont juste là Et elles sont protégées Par un petit boîtier Comme ça Et je l'adore quoi Celle-ci aussi Je l'avais prise en vacances Avec moi Et j'avais pris aussi Une autre palette De toute façon pareil Vous verrez dans mes favoris du mois Du coup je vais utiliser Cette teinte numéro là On va se faire un petit smoky Franchement facile On va pas trop se prendre la tête Hop je commence avec Une teinte plutôt neutre Un peu froide Juste là Je vais l'appliquer Sur toute la paupière Et je vais venir estomper Un petit peu Au niveau du coin Donc ça va nous servir D'espèce de base poudreuse Mais aussi de fard De transition Franchement quand j'ai entendu John hier me dire J'aime bien ton make-up Je lui dis Oh tiens Parce que John C'est vraiment Il est pas radin De compliments Il me fait souvent Des compliments Mais pas ce genre De compliments là En fait c'est pas Sur ces trucs là C'est plutôt le genre De personne à te faire Des compliments Sur ta personnalité Et j'ai envie de vous dire C'est mieux Mais de temps en temps Un petit compliment Sur ta tenue Sur ton make-up Ta coupe de cheveux Voilà ça fait plaise Et lui du coup Quand il en donne Wouh J'ai envie de sortir Les tambours Et tout Bref Donc voilà Ça nous fait Une petite base neutre Ensuite avec un petit pinceau Un peu plus boule Comme ça Mais légèrement fluffy Je vais prendre une teinte Un petit peu plus foncée Donc je vais prendre la teinte Qui est juste à côté Et je vais commencer C'est à venir donner On va dire la forme À mon oeil Là j'ai juste envie De faire comme je vous l'ai dit Aujourd'hui Un petit smokey eyes Assez léger J'ai pas envie de faire Sortir le grand jeu Mais juste quelque chose De chic D'élégant Qui mette en valeur mes yeux Et qui puisse passer Pour la journée Pour les événements Mais aussi ce soir Avec un joli rouge à lèvres Je pense que ce soir Je vais mettre un rouge à lèvres rouge Donc voilà Là je donne une petite forme C'est vraiment pour moi La technique qui date de Je ne sais quand Et qui pour moi Est la plus efficace Vous faites comme un petit V Au coin externe de votre oeil Et ne vous inquiétez pas Si jamais vous dépassez un petit peu Vous allez trop bas Vous avez le concealer Juste après pour venir nettoyer Donc là on donne juste la forme Une fois qu'on a appliqué la matière On prend un pinceau Un peu plus fourni Comme ça mais propre Et on vient estomper un peu plus Parce que comme je dis Depuis le début de ma chaîne La clé d'un beau smokey eye C'est d'estomper Je ne sais pas combien de fois Je l'ai répété cette phrase Je vais sortir un livre Les phrases cultes et nulles De Sananas Bien sûr on aura le Je viens prendre Dans ce livre Dites-moi en commentaire Qu'est-ce qu'on rajoute Dans ce bouquin Oh là là Les expressions et les tics Que j'ai de langage Moi c'est pas possible Vous voyez c'est léger Mais ça commence à prendre forme D'ailleurs je vais faire un oeil Comme ça vous verrez la différence Une fois qu'on en est là Alors soit vous intensifiez Soit vous vous arrêtez Parce que vous estimez Que c'est déjà très smokey eyes A vos yeux Mais moi je vais venir en rajouter Une couche Avec le petit marron Qui est juste ici Donc je vais faire la même chose Vraiment les mêmes étapes Au niveau du coin externe J'essaie de pas repasser Non plus sur celui Que je viens de faire La couleur que je viens de mettre De prendre un pinceau précis Ça nous permet justement D'appliquer là où on veut Et de pas De pas trop aller partout Une fois que la couleur Elle est appliquée On vient l'estomper Avec un pinceau Un peu plus Un peu plus fourni Là c'est pas très grave Si vous gardez le même pinceau Que tout à l'heure Je vais mélanger Ces deux couleurs là Après c'est en fonction De vos envies Votre couleur de peau Etc Mais moi vu que je suis Un petit peu bronzée Je vais prendre Un petit peu des deux Je vais en mettre Légèrement sous le sourcil Et je vais en mettre Aussi au niveau Du centre de ma paupière Là où j'ai rien appliqué En fait Qui permet de donner Un coup de propre Ne vous inquiétez pas Ici on va venir Réappliquer un autre fard Pour bien estomper Donc on reprend Le pinceau de tout à l'heure Vous pouvez même reprendre Un peu de foncé Et on vient en remettre Qu'il n'y ait pas de démarcation Claire et foncée direct Alors pour terminer Je vais le faire en deux étapes Je vais prendre le fard marron Juste ici Mais en crème Je vais travailler uniquement Au niveau du coin externe Comme si je venais faire Un threadliner Je n'hésite pas à faire Le ratil Et ensuite Avec le fard marron Et le fard noir Je fais un petit mélange Des deux Donc cette fois-ci Les versions poudre Et je viens estomper Par dessus Ça va faire en sorte Que ça tienne Mais c'est pas aussi intense Parce que je veux pas Que ça soit trop intense C'est pas aussi intense Qu'un threadliner Avec un eyeliner Donc voilà ce que ça donne Je fais l'autre oeil Donc voilà ce que ça donne Ne vous inquiétez pas Avec le reste du make-up Ça va être hyper joli Ensuite On va rajouter un petit peu De ce fard là Alors soit celui-ci Soit celui-là en fonction De votre couleur de peau Soit celui-là Moi je vais faire un petit mélange Entre ces deux-là Parce que j'ai envie D'une petite touche de chaud Au niveau de mon make-up Qui est quand même assez froid Et je vais juste l'appliquer Au niveau de mon creux de paupière Et je vais aller comme ça Vers le coin interne Juste pour mettre Donner une petite ombre Un peu plus chaude A mon make-up Vraiment du bout du pinceau C'est limite là Je regarde mon miroir de haut Je vais le placer ici Et ensuite Avec un pinceau propre Et plus fluffy On va estomper un peu Que ce soit un peu plus diffus Parce que le but C'est de garder ce côté Soft smokey eyes C'est typiquement le genre De make-up Que je vois bien Genre Evalangoria Trop son type de make-up Je trouve Ce petit smokey eyes Un petit peu mat Voyant mais pas trop voyant Je trouve ça vraiment Très très beau On va nettoyer maintenant Avec du concealer Je m'en passe toujours pas Je vais utiliser du coup Pour la partie Pas petit prix Je vous ai dit tout à l'heure Que j'allais mettre Deux produits Pas petit prix d'un coup Je vais utiliser celui De chez House Labs Teinte 23 Donc c'est le light medium Dans un premier temps Pour neutraliser Un petit peu les cernes Si jamais vous avez fait Votre teint avant Et que vous êtes Allé un petit peu trop bas C'est pas grave Vous prenez un fard à paupières L'un des deux Des deux clairs de la palette Et vous tracez Comme un petit trait ici Pour venir nettoyer On peut toujours attraper Vous inquiétez pas Mais ce qu'il y a de top Si vous faites votre Votre teint après Enfin votre concealer C'est que vous pouvez Toujours nettoyer comme ça Je viens l'étaler Avec un pinceau de char Vu que j'aime bien Pour le concealer Je l'aime bien Parce qu'on dirait un doigt En fait Quand vous regardez la forme On dirait un doigt Comme ça J'hésite pas à descendre Jusqu'à les ailes du nez Jusqu'à les ailes du nez Jusqu'aux ailes du nez Comme ça notre make-up Il est nickel Ensuite je reprends ma palette Et je vais venir utiliser L'espèce de petit beige Un peu marronné Je vais l'appliquer Juste à 1 cm Du coin externe Ça apporte un petit quelque chose C'est pas trop voyant Mais justement Vu que ce soit subtil Et soft Et ensuite avec la teinte Un petit peu plus foncée Qui est juste là Je vais en prendre très légèrement Parce que je veux pas intensifier Et je le mets au niveau du ras de cil Enfin je veux intensifier Mais pas trop Voilà Et on continue Avec un produit Petit prix Cette fois-ci c'est un crayon Pour les yeux Qui est juste trop bien De la marque Essence C'est le Inner Eye Donc c'est un crayon Qui est spécialement conçu Pour illuminer du coup Le regard Je vais l'appliquer sur ma muqueuse Et il est très gras Et du coup ça permet D'agrandir son oeil Je vous montre la différence Entre ce côté et ce côté Il paraît vraiment plus ouvert Celui-ci Côté mascara Du coup on va utiliser Un luxe et un pas luxe On va utiliser le Hypnose Chez Lancome L'une des pépites ever L'un de mes préférées J'ai quand même recourbé mes cils Un petit peu Ce qui me fait toujours halluciner Que ce mascara c'est la courbe Qui donne C'est ouf C'est quoi vos mascara préférés ? Luxe et pas luxe En mascara petit prix Je vais utiliser le Maybelline Sky High En teinte marron Sur les cils du bas Donc ça ça va me permettre De montrer que j'ai des cils en bas Je vais les mettre en avant Mais sans intensifier Et donc sans alourdir mon regard Je vais peut-être rajouter Des petits cils individuels Je verrai après Je vais voir ce que ça donne Mais là franchement c'est nickel Donc voilà ce que ça nous donne Avec les deux yeux Le mascara J'adore Franchement je suis tellement A l'aise avec ce type de make-up C'est tellement efficace Je pense que je vais rajouter Quelques cils individuels Je sais pas ce que vous en pensez Mais là comme vous voyez On est bien quoi Il faut peut-être rajouter Attends on va se mettre Un petit crayon aussi Au niveau du ras de cils Je vais utiliser le Valentino En fait ce produit est trop bien Parce que vous avez un liner De ce côté là Noir Et le crayon du coup De l'autre côté Ça vous fait un deux en un Dans votre trousse make-up Et il marque très bien Donc je vais l'appliquer de là Pour éviter d'avoir La couleur chair de mon oeil Et que tout soit bien fondu ensemble Ça me fait toujours pleurer Résultat sans faux cils Avec uniquement du mascara Et résultat avec faux cils C'est pas mal aussi Avec les faux cils Mais franchement Même sans faux cils C'était hyper joli On enchaîne avec le teint On a bientôt terminé ce make-up Alors aujourd'hui Je vais miser sur le côté Un petit peu bronzé Je vais en profiter Vu que c'est le cas Je vais juste du coup Accentuer Mettre en valeur Les petites couleurs Que j'ai prises Donc je vais commencer Avec un bronzer Et pour le bronzer Du coup Pas petit prix J'ai choisi le Harmony Beauty Parce que pour moi C'est une petite merveille En fait c'est une poudre C'est la poudre Luminous Silk Fusion Eclat Donc en fait C'est une poudre Comme vous le voyez Qui contient Comme de la lumière Comme des nacres Mais quand tu l'appliques Sur ton visage C'est pas pailleté C'est pas brillant C'est magnifique Franchement c'est super beau Et c'est idéalement La poudre que je vous recommande D'utiliser Si jamais vous utilisez Beaucoup de bronzer crème Elle est parfaite Pour fixer Sans matifier Et sans altérer La couleur des bronzers crème Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Je vais en appliquer Un tout petit peu Parce qu'aujourd'hui J'avais pas forcément envie D'utiliser du crème Je vais en mettre ici Et vous allez le voir Après je vais fixer Avec la poudre Armani Et c'est genre J'en mets un peu Au niveau de mon front Et de mes tempes Et là du coup Pour fixer Je prends ma poudre En teinte numéro 8 Il y a un pinceau Avec le produit Mais moi je vais utiliser Mon propre pinceau Et je vais juste faire un côté Pour vous montrer A quel point c'est beau Ce produit J'en suis vraiment trop fan Je m'en même utiliser En légèreté En blush Ça vous donne bonne mine C'est sublime Vous avez ce côté là Avec le bronzer par dessus Le bronzer poudre Comme vous voyez en fait Il y a un côté hyper lumineux Dans la poudre Vous avez le côté Sans bronzer lumineux Sachant que du coup Le bronzer poudre lumineux Vous pouvez l'utiliser seul Sans crème Sans bronzer crème en dessous C'est ce que je comptais faire Mais je voulais juste vous montrer Que vous pouvez fixer Votre bronzer crème Si vous avez un bronzer Qui est trop crémeux Qui bouge trop Qui a du transfert Vous voulez le fixer Mais sans que ça ne change Trop le résultat Et sans matifier aussi C'est ça le but de la gamme De chez Armani Luminous Silk C'est de garder de la lumière Je vais essayer une astuce Que j'ai vue sur les réseaux sociaux Ça m'a fait marrer Parce que moi c'est un truc Que je fais sans faire ça Mais on va tenter Les gens ils font ça Prennent de la poudre bronzante Et du coup ils viennent placer Le bronzer ici A chaque fois je vous dis Ouais je vais me faire mon nez en boule C'est devenu une traîne Les gars Ensuite tu viens placer Juste ici Moi je vais quand même Venir estomper ça Franchement mon teint Est nickel chrome Je vais peut-être même En rajouter un petit peu ici Peut-être même pas mettre de blush Franchement je me sens bien Là comme ça Je vais mettre le Fluid Sheer En teinte 11 Voilà ce que je vais faire Je vais l'utiliser en blush Celui-ci Je vais mettre une pichenette Comme ça C'est un joli rose Mais un peu vieux rose Et toujours avec des nacres Magnifiques à l'intérieur Je prends le même pinceau Avec lequel j'ai appliqué le bronzer J'adore Regardez la différence Avec l'autre côté A quel point ça attrape la lumière Mais sans être trop brillant C'est vraiment beau Franchement c'est suffisant Dernier produit pour le teint Une petite pépitasse Petit prix On va boucler la boucle On a commencé avec un petit prix On termine avec un petit prix Nouveau teint C'est le Glow Baked Highlighter De chez Essence C'est une petite merveille En fait ça a le même principe J'ai presque envie de dire Que la gamme Luminous Silk Ça t'apportait de la lumière Sans te rajouter de matière Sans te charger Sans te pigmenter la peau Et c'est vraiment une dinguerie Il n'y a pas vraiment de teinte La mienne c'est It's Glow Time Donc je prends un gros pinceau Comme ça Je prends en légèreté la poudre Et je vais juste Taper comme ça Sur quasiment Toute ma joue Et je vais vous montrer A quel point c'est subtil Ça n'altère pas du tout Tout ce que vous avez mis en dessous Ça va comme venir Légèrement fixé Tout bien mettre en place Tout ce que vous avez mis en dessous C'est vraiment Un produit de rêve Celui-ci Ça vous donne un effet Glacier Ça et ça Luxe Petit prix Best combo Je suis fan Franchement je suis trop fan De mon make-up Je vais sûrement appliquer Un spray fixateur après Donc voilà pour le teint On s'applique Un petit spray fixateur Je vais prendre celui Que j'ai sous ma main Là sur ma coiffeuse C'est le Milk Celui-ci Du coup je vous montre Le rouge à lèvres Que je vais porter Pour la première partie De journée Je vais utiliser Le Lancôme Mademoiselle Amanda L'absolu rouge Mon préféré De chez Lancôme C'est vraiment ma teinte préférée Mon fini préféré Je suis fan De ce rouge à lèvres Lancôme Qui est un petit joli rose Mais nude Qui m'en valeur Mon teint Ma bouche Je suis fan Donc je vais juste faire Mon petit contour de lèvres Avec la teinte Deep Do J'aime tellement cette couleur Donc ça Ça va être ma version jour Et je vous montre La version nuit Donc voilà Ce que ça donne Avec la version nuit Et pour changer J'ai pas mis de rouge J'ai mis un espèce de rose Pour moi c'est un rose Mais très lumineux Pas flashy Mais vraiment pop C'est la teinte 307 Des Lip Power Matte De chez Armani C'est une dinguerie Ces rouges à lèvres Ils sont trop trop bien Vous avez une version C'est le 305 Mais de la gamme Lip Power Tout court Qui sont plus crémeux Mais c'est le même genre De teinte C'est limite la même teinte Je vais vous montrer Si vous préférez Une version plus crémeuse Vous voyez C'est la même teinte Mais en version Un tout petit peu plus Bah moins matte En fait Donc après à vous de voir Mais moi je vais prendre le matte Avec moi Pour que ça tienne vraiment Toute la soirée La teinte elle est folle Ça avec un petit drop noir Un petit perfecto noir Je sais pas Je vais voir J'ai pas encore réfléchi A mon look Mon look mode Parce qu'il faut aussi Que ça puisse aller Pour la journée Et que ça fasse un petit peu soirée On va voir ça On va voir ça tout de suite Donc voilà pour le make-up final Je vais juste me remettre La version nude Du coup Pour continuer Du coup La suite de la vidéo Donc voilà pour le résultat Final du make-up Franchement je sais pas Ce que vous en pensez Mais moi je suis trop fan Je suis trop trop fan Je trouve que c'est Le genre de petit Smokey eyes Qui passe partout Super facile à faire Le teint Il est impeccable Vraiment Petite pépite Donc je vous liste tout Dans la barre d'infos Allez checker S'il y a des trucs Qui vous intéressent Mais ouais C'est vraiment Pour le coup Là je m'en suis rendue compte Quand j'ai préparé Pour ma vidéo Le sheer Le fluide sheer C'est vraiment mon produit Un peu phare Du moment Que j'utilise un peu pour tout Et pourtant C'est pas Armani Qui m'a demandé de l'utiliser Je suis vraiment libre D'utiliser les produits Que je veux Quand je collabore avec eux Et c'est vraiment Le produit que j'adore Et mélanger au fond de teint Teint idole ultra C'est une dinguerie Bref Donc c'est parti On va se changer Je vais filmer ma vidéo Mais ça vous le verrez pas Vous me verrez directement A l'événement Let's go On y va Des cauchons On est arrivé Cet endroit est bien Et voilà Nous y sommes Je vous présente Des produits de soin Des produits pour le teint Pour les yeux Pour les lèvres Pour les ongles Mais également Sur l'événement De parfum Et qui l'a vous transporté Dans différents C'est pas ce moment Tout d'abord On peut brûler So good Il sent trop Bon Il y a deux par cinq Dans la collection Si j'ai bien compris Il y en a un C'est moi mon genre Il ressemble à Poison Je trouve de chez Dior Mais celui-là La collection est incroyable Regardez On a un blush Avec une partie en céramique S'il vous plaît Incroyable la collection Attention Spoil calendrier De l'Avan Kiko Ça vaut 290 euros De base Sauf que nous On le prend Avec 99 euros Merci beaucoup Franchement Collection de fous Je sais pas si vous soutenez des filles Ok La dernière fois Vous les aviez vues Elle dansait à la soirée Disco 90 Bon c'est parti D'ailleurs je vous ai pas montré Ma tenue C'est une robe dans Macamaly Que j'adore Et une veste de chez Mango Et du coup j'ai mis Pour être à plat Et à l'aise et courir J'ai mis mes Santiago De chez Givenchy Qui sont de la même couleur Que la veste en plus Donc let's go Y'a Richard qui m'envoyait un message Et qui m'a dit Qu'il était chez Sephora lui Donc bon je lui ai dit Je sais pas si je vais arriver à Sephora Mais on va tenter Écoutez Regardez moi ce carrosse Sephora On adore Viens arriver dans la loxe Bon je suis désolée Y'a pas trop de lumière On arrive au moment On ai une arcade Dans la loge Harmony Luty Comment ça se passe ici À la maison La famille C'est la famille C'est la famille Ils veulent être la mort Ils veulent usage Et ils veulent啡 C'est une clarification Look Ils font C'est un highlighter De zingıs Je ne sais pas si on va bien le voir, il est incroyable. De retour à la maison. Franchement, je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer, de me mettre en pyjama et de continuer de regarder le magnifique documentaire qu'il y a sur Netflix. C'est quoi ? Comment ça s'appelle ? La vie sur notre planète. Si vous ne l'avez pas regardée, incroyable. D'ailleurs, les images sont folles et c'est après trois épisodes qu'on s'est aperçu que c'était réalisé par Steven Spielberg. C'est un documentaire de fou qui raconte, qui retrace la vie sur la planète depuis le tout début. C'est incroyable, les informations, les images. On parle de milliards d'années. Ce documentaire, il est fou et j'avais juste envie de rentrer pour continuer de regarder. Je suis tellement à fond. Il est quand même assez tard, je vais aller me démaquiller. Je voulais juste vous montrer mon teint pour vous montrer que ça n'a absolument pas bougé et que make-up valeur sûre. Par contre, le moment... Il faut que je te raconte. La boutique Sephora des Champs-Elysées l'ont refait, donc ils ont inauguré ce soir. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à cet événement. Vous n'avez pas vu ma tête parce que je tenais la caméra de l'autre côté. Mais c'est quoi ce monde de malade ? Puis t'arrives, tout le monde te regarde, t'applaudis. Horrible ! Horrible ! Pour moi, en tout cas. Je voulais faire le tour. J'ai même demandé. Je me suis dit, je ne peux pas faire le tour et tout. Mais c'est fou. Vous avez vu, c'est trop beau. Le Sephora, il est vraiment très beau. En gros, ils l'ont rénové. Ça, ils en parlent depuis des années. On m'avait dit qu'ils allaient rénover les Sephora de façon à avoir les mêmes Sephora qu'aux Etats-Unis. En fait, aux Etats-Unis, vous avez toute la partie beauté et parfum, je crois. Make-up et parfum. Et vous avez toujours une autre partie avec toute la catégorie soins, capillaires. Je crois que c'est un peu comme ça. Et du coup, ils veulent faire ça un peu dans tous les Sephora. C'est aussi comme ça, si mes souvenirs sont bons à Opéra. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est épuré. C'est vraiment beau ce qu'ils ont fait avec l'écran tout au fond et tout. Franchement, en tout cas, ça donne envie. Et l'événement Kiko, incroyable. Déjà à l'Opéra, rien que l'endroit. Mais la collection de Noël, pareil, elle est folle et toujours avec des petits prix. Et à chaque fois, Kiko, je leur dis, mais comment vous faites pour proposer des produits comme ça à ce prix-là ? Et là, il y avait des espèces de coffrets avec des produits. C'était de la céramique. Et vraiment, au final, c'est pas excessivement cher. C'est un beau cadeau, je trouve. Et c'était à, je crois, 26 euros le blush. Franchement, le parfum est oufissime. Que vous dire de plus sur cette soirée ? On a fini sur la note finale ambiancée avec le concert de gazo et la team Armani que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, Inès, elle est vraiment trop mignonne. Franchement, c'était très cool. C'était une bonne soirée parce que j'ai revu des gens que je connais bien et que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et c'était plein de bons moments. C'était vraiment la course à chaque fois. Donc, c'est pas évident quand tu dois courir. C'est aussi, moi, je me sens mal parce que j'ai limite l'impression de manquer un peu de respect quand je viens et que je pars vite. Mais je me dis qu'au final, en fait, en vrai, ça leur fait toujours plaisir même si tu passes en coup de vent juste pour leur faire un coucou. Et c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Je me suis dit soit je fais qu'un truc et voilà, soit j'essaie de faire les trois et je fais coucou, je fais un bisou, je reste un petit peu et je m'en vais. Et je suis contente parce que j'ai réussi du coup à faire les trois events. Donc voilà, trop trop cool. J'espère que ça vous aura plu d'avoir des petits moments un petit peu comme ça. Donc voilà, c'était aussi pour vous montrer les produits que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, vous l'entendez sous deux mois, lui ? J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Il a même pas demandé ce que c'était. Tu te demandes pas ce que c'est ? Oh putain, c'est pas possible. Je te fais conscience, je me dis. C'est trop bien pour l'attention déjà. Tu sais même pas ce que c'est. Tu peux pas dire que c'est trop bien. Ça peut être un truc nul que t'aimes pas. J'ai besoin de rien, moi, ton chose a suffi. Je ne sais que dire. J'ai un parfum pour toi. C'est le Armani Code avec l'acteur de Bridgerton. Wow, trop bien ! Wow ! Sponsoriser ça ? Wow ! Il m'a dit c'est sponsorisé ? Non, pas du tout, non. Bref, je vous fais des bisous. On se y a très vite. J'allais me démaquiller et me mettre en pyjama. Cote slip demain, grosse journée de tournage. Tournage mode, de vidéo mode à filmer demain. Et ça va être vraiment la course. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'avais peur de démolir mon make-up. Je me suis dit non ! Un teint si parfait pour l'anéantir Noeille. J'ai beaucoup la temps de ma vie. Je vous ai dit non ? J'ai beaucoup la chance.